Eh bien voilà, ils sont sortis des souterrains et de leur petite trappe, plein de gentils petits rebelles. Eh oui, c'est là que notre désormais réuni quatuor d'aventuriers se retrouve maintenant à la surface avec une mission qui risque d'être lourde de conséquences. Ils doivent faire dériver ou dévier de sa trajectoire cette infâme caravane qui accueille de hauts ecclésiastiques membres du culte de la flamme. Eh bien, la campagne des duchés étant ce qu'elle est, ils ne possèdent pas beaucoup d'informations sur les tenants et aboutissants et surtout sur les raisons qui motivent la clé des champs, ces fameux « modmen » à vouloir faire dévier la caravane. Mais chose certaine, les conséquences seront lourdes s'ils n'y arrivent pas. Et vous savez à quoi vous en tenez? Notre quatuor est ingénieux et un peu sans chaud. Alors on va voir comment ils pourront mettre leur plan s'ils en ont un à exécution lors de notre épisode de ce soir pour poursuivre l'aventure des duchés. Au moment de reprendre notre partie ce soir, je vais encore une fois m'inspirer d'un maître du jeu que j'aime beaucoup. Salut, pépé! Salut, pépé! Salut, pépé! 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 Et on va continuer à foncer vers son chapeau de paille, lumineux, jaunâtre, blond et notre caméra narrative va reculer et le chapeau va devenir le soleil qui plombe sur vous. Il va se replacer à côté de vous sur le chemin. Vous êtes à la croisée des chemins. Vous voyez profiler à droite, des champs qui deviennent des vergers, le foin qui laisse sa place au tronc, tortueux des pommiers et des arbres fruitiers à perte de vue, pommes, pêches, poires, les grands vergers de la famille réputée de beurre de pomme qui produit cidre et hydromel distribués un peu partout dans le duché et aux quatre coins de l'ancien empire. Le soleil plombe sur vous, la journée est assez chaude, mais probablement tard dans le matin, puisque vous avez dormi une bonne partie de la nuit et de la matinée pour pouvoir avoir un sommeil long. Je vous invite donc mécaniquement à ajuster vos fiches de personnages pour refléter votre long sommeil, guérir vos points de vie si une telle chose est nécessaire. Et en cela, juste parce que ce sont les petites nouvelles dans la campagne, je vais inviter Montissa et Fala. A rouler chacune un des 20, s'il vous plaît. 100 modificateurs, ce sont pour des événements aléatoires de la journée. 13. 13. Un 3. 17. 17. Très bien. Avec ton 13, tu as indiqué l'affluence sur les routes aujourd'hui. Puisqu'il fait beau, probablement que beaucoup de personnes ont décidé que c'était le moment idéal pour sortir charrettes, brouettes et autres embarcations. Et ils ont pris la route avec leur petite voiturette pour pouvoir faire vivre le commerce dans le duché du Moulin. Il y a donc quand même passablement de gens qui circulent sur la route. Est-ce que vous auriez tendance à feindre l'ignorance et l'innocence lorsque ces gens passent à vous cacher, à essayer d'observer un peu les allées et venues? Comment tu réagirais à ça, Montissa, et comment t'influencerais peut-être le reste de ton groupe à suivre dans ta décision? Bien, on est nombreux, puis j'ai l'impression aussi qu'on est assez hétéroclite et que ça va être compliqué de se cacher et que tout le monde réussisse à se cacher égal et que ça va être encore plus, ça va être encore moins subtil que si une personne se fait poigner et que là, soudainement, on est, oups, qu'il y a à être caché. Donc, je nous inviterais à essayer de se fondre dans la masse qui se promène dehors aujourd'hui. Très bien. C'est pas hors de l'ordinaire de se stationner en bordure de la route et puis de profiter des environs ou de prendre une pause, mais c'est sûr et certain que toutes les charrettes et autres qui vont passer sur la route vont vous voir en bordure de cette route-là. Et comme tu le dis, vous êtes un groupe assez hétéroclite. Ta présence en soi fait détourner bien des regards, Montissa, puisque comme on l'avait précédemment expliqué dans cette partie-ci du royaume et dans ce duché spécifiquement, tu n'es pas nécessairement repoussante ou repoussée, tu es la bienvenue, mais tu restes quand même étrange et assez singulière. Donc, tu attires le regard. Est-ce que tu soutiens ce regard et tu te mets à jouer de la flûte ou est-ce que plutôt tu fais juste saluer les gens et pas trop attirer l'attention? Je salue les gens et je n'attire pas trop l'attention. Je suis vraiment habituée. Très bien. Excellent. Vous voyez qu'il n'y a aucun regard hostile nécessairement à votre direction. Peut-être que c'est la température et le climat du jour qui font que les gens sont à leur affaire. Ils font leur truc. Ils veulent parcourir un maximum de distance. Certaines charrettes sont pleines, d'autres vides et les bourses sont inversement pleines ou vides, moyennant s'ils viennent de vider cargaison ou de se remplir. Les autres, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que vous voudriez faire en bordure de la route alors que vous observez les années-venues? Moi, au contraire, je n'essaie pas nécessairement de me fondre. Moi, je fais des beaux hachements de tête à tout le monde qu'on croit, qu'on a l'air de nous regarder, des signes de main. Je n'essaie pas de me cacher. Je n'ai pas l'impression que j'ai le droit d'être sur cette route comme tous les autres. Très bien. Certaines personnes te renvoient l'appareil, te saluent à leur tour. Il y a peut-être même au courant de la matinée et de l'heure que vous passez, peut-être à observer les allées-venues et à observer les environs. Des gens qui vont s'arrêter, vont entreprendre une courte conversation avec toi, savoir si tu viens plus du sud ou plus du nord. C'est quelque chose à prévoir sur la route. Comment est-ce que tu gères ces interactions sociales-là? Encore une fois, très sympathique. Je dirais ce que j'ai à dire. Quand j'ai l'information qu'ils me demandent, je donnerai l'information. Je dirais que je viens du sud et que, présentement, je suis en train d'aller vers le nord, puis que je suis accompagnée temporairement de ces trois personnes-là. Je ne cache rien, mais je n'en dis pas plus qu'il n'en faut, mais je réponds aux questions qu'on me pose, puis toujours souriante et tout ça. Très bien. Les gens te remercient chaleureusement d'avoir donné quelques indications ou d'avoir répondu à leurs questions discrètes ou indiscrètes. Pour votre part, Constance, Jacques, geste, une posture, une attitude particulière. Moi, je m'arrangerais pour que ça ne soit pas visible. C'est ma tactique habituelle, me fonde dans la masse. Suivez la tactique de mentir ça, ça me convient. Par contre, même si on n'est pas sur le même chemin, je suis quand même assez alerte parce qu'on n'est pas rendu à fond de fer. On est encore sur la route où on se faisait poursuivre la veille. Je serais quand même assez alerte à savoir justement qui envoie, puis est-ce que c'est ça, pour se faire prendre de cours par des gens qui nous recherchent spécifiquement. Très bien. Vous n'apercevez pas sur la route de cohortes ou de petits groupes de cultistes de la flamme arborant bougies et cires à la main. Ça semble majoritairement être des paysans, fermières et fermiers qui vont s'attabler à la tâche et faire vivre le commerce dans cette partie-ci du duché. Cependant, au courant de la matinée, il y a deux petits groupes que tu aperçois qui attirent davantage ton attention. Il fallait, je vais t'inviter à attendre l'oreille spécifiquement puisque l'un des deux groupes, avec ton 17, l'un des deux groupes voyage à cheval. Cinq cavaliers qui descendent à un bon trop, une vive allure, vers le sud en prenant la route. Ils semblent porter de grandes capes rouges, des armures scintillantes, des côtes de maille, des aumes bien ajustées sur leur tête. Et il y a toujours cette flamme qui semble arborée au centre de l'armure, pas trop loin du cœur. Et Fala, tu reconnais une faction qui était jadis, ou qui l'est encore, mais difficilement associée à la flamme. Ce sont des templiers de la flamme. Il ne s'agit pas de cette faction radicalisée, de la bougie, de la flamme populiste qui met à feu et à sang. Et vu leur direction et leur provenance, vous vous doutez, pour ceux qui ont parcouru les duchés, donc à l'exception peut-être de Mantissa et de Constance, parce que vous n'êtes pas rendus aussi loin au nord, qu'ils proviennent du monastère du Flan, en fait. Le lieu de culte hétérogène, hétéroclite, où toutes les confessions et tous les cultes sont les bienvenues, et où aucune force armée ou politique ne peut se rendre protégée par les moines du flamme. Est-ce que tu disais qu'à Plèche-Bois, l'ancien responsable de la flamme, tout ça, c'est comme l'ancienne garde qui s'était faite lui-même brûler par la nouvelle garde plus ailée. Est-ce que c'était comme de cette gang-là, justement? Parce qu'ils sont moins aînés? Tu pourrais en déduire peut-être que oui. Tout le monde croit à la même chose, c'est-à-dire le grand pouvoir de la vérité, la purge de la flamme, mais les anciennes gardes de ce culte-là n'avaient pas, à ta connaissance, le réflexe de brûler des gens. Mais je ne crois pas que, historiquement, tu es assez versé dans des factions au culte religieux, à moins que tu veuilles me suggérer le contraire, mais je n'aurais pas ce feeling-là, selon ce qu'on a discuté de ton backstory. Tu peux en déduire que, puisque Kim en déduit Constance pour en déduire que, mais au-delà de ça, je ne pense pas que tout le monde C'est plus une question de Kim, pour comprendre ce que tu nous avais expliqué hier, qui était déjà arrivé à Flèche-Port. Bien oui, tout à fait, puis si Kim fait ce lien-là et qu'il y a donc du même coup Constance le fait, ça n'augure rien de bon. Ils sont tous d'armure vêtues, portent des armes à leur ceinture, ils se dirigent à bon pas vers le sud. Il y aura un deuxième groupe qui va passer, mais avant, je suis curieux de voir, Jacques, quelle est ta posture, comment tu réagis à ça? Comment tu ne pas réagis nécessairement à ce groupe-là, parce que je ne veux pas m'en exprimer. Est-ce que ton attitude en général au cours de cette heure-là, où vous prenez un peu vos aises dans les avions? Ben, swell. Il va pour vrai être le plus banal possible. Il va jaser avec du monde si on le croit, mais il va volontairement toujours, à la même manière que j'ai fait la veille, tourner les questions dans des sens et dans des autres pour montrer que je ne réponds pas vraiment aux questions comme Bose, mais que je suis vraiment intéressé aux personnes qui me parlent quand même. Fait que je suis vraiment comme genre, « Oh, c'est incroyable! Lui, c'est l'autre! Quelle bonne tarte! Oh, 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 incroyable! Bonjour! Bonjour! » Très bien. Est-ce que vous en profiteriez peut-être pour remplir vos baluchons et essayer de faire un peu de commerce sur la route pour racheter des victuailles et autres vivres? J'imagine qu'on n'a pas ramassé tonne de nourriture non plus dans les souterrains. Fait que je me demande juste si j'ai de quoi échanger. Pas vraiment. En fait, je vais vraiment être, comme je l'ai dit la veille avant de m'endormir en bavant, je vais comme avoir un peu le réflexe de poser des questions en fait à Fallot parce que je ne veux pas c'est elle qui nous dirige vers la direction en question. Fait que je tente, par le fait même, autant être intéressé, mais aussi en savoir plus sur cette personne qui maintenant dirige le groupe en quelque sorte. Fait que, tu sais, je suis genre à faire comme « Oui, vous, Fallon, quelle est votre couleur préférée? Aimez-vous ça l'été ou plus une personne d'hiver? » Au travers des questions plus banales, il y a aussi les questions du genre « Quel est votre pire cauchemar? » C'est vraiment plus intense. Comment tu réagis à ça, Fallot? Je réponds « Get it, Carl. » Je fais la conversation, mais évidemment, je rebondirais aussi. Je poserais des questions et probablement que j'agrandirais la conversation au groupe en disant « Eh bien, maintenant que nous avons à faire la route ensemble et que nous allons accomplir de grandes choses, j'aimerais bien savoir qui vous êtes. Constance, Montissa, Jacques, qu'est-ce qui fait en sorte que vous travaillez ensemble? » Jacques et moi avons été engagés par la même personne pour aller porter quelque chose à fond de fer. Nous devons encore nous y rendre. Ça tombe bien, c'est vers là-bas qu'on s'en va. Oui, c'était ma question. J'ai cru comprendre hier dans les discussions, vous avez dit au revoir à Torque que vous n'allez pas rejoindre le groupe après cette mission? Je suis libre comme l'air en ce moment, donc j'ai une mission et c'est d'en découdre avec la flamme. Donc, où je les trouverai, ils me trouveront. Très bien. Mais avez-vous un endroit où vous allez arrêter par la suite? Est-ce que vous allez faire des commissions ailleurs? En général, je suis plutôt bien reçue, peu importe où je m'arrête. Oui, moi aussi. Porte sympathique. Et vous, Montissa? Ah, je suis arrivée hier. Je n'ai rien à voir avec ces deux individus, outre que nous nous sommes faits prendre par surprise par votre groupe. Je vais et je viens où on a besoin de moi et où j'ai besoin d'être. Prendre par surprise, c'est une drôle de façon de le dire. C'est plutôt vous qui êtes arrivée chez nous. Nous étions simplement de passage. Cinq minutes plus tôt ou plus tard, nous ne serions même pas croisés. Si seulement. C'est une belle façon de voir les choses. Mais vous avez quelque chose à aller porter à fond de fer? Et je vais regarder les choses qu'ils ont sur eux et peut-être avoir un petit regard sur le sac de Constance que j'ai remarqué qu'elle surveillait. C'est moi qui le transporte. Oui, c'est Jacques qui le transporte, mais on dort en… Sur ce sac. Oui. Oui, bien, voyez-vous. Voyez-vous. Parfait. Je comprends. Je suis auteur, voyez-vous. J'écris des romans et je ne voulais pas trop le dire hier parce que justement, ça me… Je l'ai paparazzi et tout ça. Je suis un peu tanné fatigué. J'écris des choses et ainsi. C'est là où j'en suis présentement. Je tente de… Voyez-vous, je sors un livre du sac. C'est genre un de mes livres. J'ai ce livre ici. C'est « Jacques et l'histoire de la grosse pomme ». C'est une histoire que j'ai écrite lorsque j'étais plus jeune, un peu plus enfantin, mais tout de même intéressante. Et je… Voyez-vous, quand même, je me promène. Je voyage en tentant de découvrir un peu aux alentours et trouver des nouveaux sujets de lecture. Je suis un peu sur la page blanche. Et qu'est-ce que ça a à voir avec la chose que vous devez aller porter? C'est un livre que vous devez aller porter? On doit porter plein de choses. Parfois aussi, on doit transporter aussi le poids de nos malheurs et des défauts qu'on a. Oui, j'ai entendu dire que vous aviez perdu quelqu'un à cause de la flamme. Oui, oui. Deux personnes, oui. Oui, elle se nommait… J'oublie pas que tu as encore son chapeau sur la tête. Je ne le porte pas sur ma tête parce que je le garde dans mes affaires. Excuseusement, mais je ne le porte pas nécessairement sur ma tête. Sinon, ça serait sous mon dessin. Alors, possiblement que vous en voulez à la flamme, n'est-ce pas? Puis je vais mettre la main sur l'épaule de Jacques puis comme, tu sais, malaxer un peu, mais avec vigueur. Oui, vous savez, j'en veux à toutes les personnes qui s'en prend à des gens qui sont chers à mon cœur. Il faudrait donc les faire payer? Oui. Bien, c'est pour ça qu'on a accepté le service que vous nous avez proposé aussi. Le bon tête de cœur, c'est quelque chose d'intéressant. Mais vous avez vu qu'Agathe était assez flexible sur la façon de faire. Oui, oui. Voyez-vous, je serais de la vie à utiliser plus la subtilité que réellement foncer dans le temps, tout dépendant de la quantité qu'ils sont. Je ne sais pas combien ils sont. Est-ce que vous savez combien ils ont voulu mettre? Non. Ils sont probablement nombreux, mais nous sommes tout de même quatre. et je peux dire que j'en vaux probablement deux. Oui, bien, je vois que la dernière fois, justement, mon amie, Brétis, et quand elle est morte, bien, ils étaient deux, ils étaient deux, et ce fut, ma foi, désagréable. Mais est-ce qu'elle avait une épée comme celle-ci? Et là, je vais dégainer ma grande épée. Oh, c'est une belle épée, tu imagines? Oui, bien, ma foi, non. Il ne l'avait pas d'une belle épée comme celle-ci. Est-ce qu'elle a une histoire particulière? Souvent, les armes ou les objets, lorsqu'ils sont d'une certaine facture, ne veulent pas être bien avec une certaine histoire. Je l'ai acquise après un événement malheureux de ma vie et disons que la personne qui me l'a offerte est très importante pour moi. J'aimerais bien la retrouver un jour. Elle ressemblait un peu à Torque. C'était un... Qui? C'est qui est Torque? C'est lui qui vous a craché au visage, Jacques. Oh non, on n'a pas craché. Non, c'est vrai. L'eau coulait de son visage, pardon. Ce n'était pas un rêve. Ça peut s'en approcher, si vous voulez le voir comme ça, Jacques. Vous êtes écrivain, après tout. Vous connaissez les métaphores. J'étais sûr que l'esprit de prétécis m'était venu en songe, me craché au visage. Je croyais que j'avais fait quelque chose de mal. Je suis content de savoir que ça va mieux maintenant. Bon, c'était Torque. Mais qu'est-ce que c'était Torque? De quelle espèce qu'il venait? Un minotaure ou quelque chose? Non, c'est un homme tortue. Il vient de la mangrove. Un homme tortue. Donc, le pire est que vous avez appartené à un homme tortue? De moi. C'en est un qui me l'a offert. Oh! De ça. Êtes-vous déjà allé au mangrove, Jacques? Est-ce que je suis déjà allé au mangrove, maître de jeu? Est-ce que tu es déjà allé au mangrove, Jacques? Tu es souvent allé à Mountain Sea, puisque c'est la montagne où tu as rencontré ton éditeur. Je dis souvent, probablement pas si souvent que ça. Tu devrais plus faire affaire avec des coursiers et des courriers pour pouvoir lui envoyer tes différents manuscrits. Parce que c'est davantage la route qui t'appelle. Oui. Quand on fait une bibliothèque. Oui. Peut-être qu'à proximité, tu voyages dans les mangroves, la cité d'Elios, la ville des Échasses. D'après moi, oui. D'après moi, je suis passé dans les mangroves. Parce que c'est quand même un endroit naturel assez particulier. Puis assez uné dans son genre. Si j'avais eu l'opportunité, je pense que j'y serais allé. Donc, oui, je vais dire. Oui, ça fait longtemps, par contre. C'était, il y a déjà plusieurs années. Un bel endroit. Quand même assez dangereux. Il faut faire attention. On met les pieds. Mais quand même, un bel endroit. J'imagine que vous êtes allé souvent, Fala. Vous permettez que je vous appelle Fala. Oui, avec plaisir. Appelez-moi tous, Fala. Oui, j'y ai vécu même. Plusieurs années. Un endroit fantastique, Mantissa à Constance. Je vous invite à découvrir cet endroit. Ça a changé ma vie. Aussi luxuriant que dangereux. Alors que vous avez cette conversation en bordure de la route, Mantissa, pour des raisons qui t'appartiennent, tu scrutes peut-être avec plus d'attention les allées-venues des différentes calèches et autres véhicules. Dans l'espoir de bien reconnaître certaines personnes ou d'en éviter d'autres. À toi de voir. Et au bout d'un moment, vous reconnaissez tous au loin l'apparence d'une charrette déclinquée, vraiment mal entretenue, qui a de la difficulté à se mouvoir sur la grande route caosseuse et tirée par un gros buffle. Et son cocher porte une grosse calèche. Cap, assez sale et odorante. Il y a deux autres personnes qui sont flanquées de part et d'autre de cette charrette, pleines de vituailles et de trésors. Ce sont les hommes et les femmes du gros port, les collecteurs de taxes, qui se promènent un peu partout sur les routes et qui probablement, là, se promènent de ferme en ferme pour pouvoir justement récolter la dite taxe. Je te rappelle, Jacques, que tu portes une armure qui pourrait être apparente à leur couleur. Est-ce que vous agissez de façon spéciale à leur venue? Alors que, menti ça, tu les aperçois un peu plus au loin. Est-ce que tu as mis ton armure par-dessus ton linge? Bien, c'est sûr que mon armure est par-dessus mon linge parce que sinon, ça me ferait vraiment une bizarre de shape si j'avais l'armure en dessous de tout mon linge. mais directement coller à ma peau qui est plus désagréable pour mon corps de nain. Mais par contre, c'est sûr que j'ai comme une cape, j'ai comme par-dessus mon linge. Je ne suis pas flabant à épaule. Fait que oui, absolument que j'ai comme, si je suis capable de les voir venir et que je reconnais ainsi l'association, je vais refermer ma cape pour être sûr de bien camoufler les parties. Je t'avertirais carrément. Puis nous, on est installé comment? Genre, on est accoudé sur un arbre? Je te décris un petit peu les environs. Vous êtes au croisement d'une route perpendiculaire. Donc, une route et un rang. On n'est pas dans les petits sentiers qui mènent vers la forêt ou autre. C'est majoritairement des champs autour de vous et de grands vergers. Donc, à perte de vue, on a quand même une bonne visibilité à travers Vallon dans les vergers. Mais c'est assez facile de se cacher dans les champs. Puis l'espèce de trappe, de tunnel duquel vous êtes sorti, est entre de grandes pierres et recouvert de gravier. Donc, c'est super bien dissimulé. Il y a possibilité pour vous de vous cacher, de vous accoter sur une clôture ou de partir dans les champs pour vous cacher vraiment davantage plus loin? À ce moment-ci, j'ai peut-être l'impression qu'il est un peu trop tard pour qu'on puisse prendre la fuite et aller se cacher sans qu'on soit remarqué. Par contre, Jacques, je t'inviterais peut-être à te mettre dos. À marcher de dos comme un genre de bizarre? Non, mais on ne marche pas. On attend. OK, oui. Se faire pipi, genre. Oui, mettons. On est quatre. On n'est pas les quatre en rentrant à côté de l'autre à regarder la route qui attend. Je me dis, si on se prend dans une position, est-ce que tu n'es pas face à eux autres et qu'on continue de faire comme si rien n'était, ça serait peut-être plus subtil. Oui, je vais me mettre de côté vers la direction où ils vont. Comme ça, une fois qu'ils m'ont passé, ils ne me voient plus. C'est ça. Puis je vais être bien tranquille. En fait, je vais ressemblant à dormir. Je vais m'accoter. Comme ça, je vais me faire tout d'abord. Je vais me faire comme « Oh oui, je suis fatigué. » Encore. Je dors. À côté, sur ce grand rocher, alors que le soleil est probablement à son zénith, tu faînes le sommeil. Pour ce qui est des trois autres, une réaction particulière à l'arrivée des hommes et des femmes du gros port? Je ne pense pas. Moi, je continue ma petite... un petit salut, un signe de tête, comme s'il était d'autres passants qu'on avait vus au parvent. Exact. Je ne les ignore pas, mais je ne leur donne pas plus d'attention non plus. Très bien. Je passe à côté de vous. Puis, tout juste comme ils se sont dépassés, le cocher tire sur les rênes attachées autour du cou et dans la gueule du buffle. Il s'ébrouille un peu puis s'immobilise. Puis, le cocher se retourne vers un autre des trois personnes. Il échange un long regard. L'autre va descendre, un peu lâche, de sa charrette. Hé, vous, ce que vous faites ici? Moi, qui parle, je dors. Je ne sais pas si vous avez répondu. On se repose. À bordure de la route? C'est mieux que dans la route. Votre visage me dit quelque chose, vous. Il s'adresse à toi, Madsa. C'est assez rare des gens à Aikai dans la région. Eh bien, pourtant, j'y suis. Ouais. Est-ce que vous êtes en train de maladroitement dire que tous les femmes et hommes-dragons se ressemblent, mon cher? Non. Non, en fait, je suis assez adroitement en train de dire qu'ils sont assez distincts les uns des autres, assez uniques, et que si on avait à en trouver, on pourrait facilement les repérer. C'est plutôt ça que j'essaye de dire, elf. Ah, et pourquoi vous le cherchez? Non. Quelque chose à lui reprocher? Pas spécifiquement. On cherche beaucoup de gens et beaucoup de choses, mais on a la mémoire qui oublie facilement si les bourses sont remplies. Eh bien, si je me souviens de la raison pour laquelle vous croyez que nous se sommes vus, je vous ferai signe. Mais pour l'instant, malheureusement, votre doux visage ne me dit rien. Je t'invite à rouler un jet de persuasion, s'il te plaît. Je t'invite ça. Oui. Quatorze. J'ai eu treize. Ouais. OK. Bon. Un peu plus au sud, on a dû mettre le feu à une ferme. J'espère que vous alliez vers le nord. Oui. Effectivement. Ce n'est pas nous qui nous occupons de la sécurité des routes, mais en plein jour comme ça, à midi, il est préférable pour vous de rester en marche. Parce que, vous savez, les routes, elles ne sont pas aussi sécuritaires qu'elles l'ont déjà été. et vous voir comme ça, de part et d'autre, immobilisés en bordure la route avec une aussi grosse épée et une armure, ça pourrait éveiller les soupçons. Ah, c'est une pause temporaire. C'est l'heure du lunch. Nous reprendrons notre route très bientôt. Alors, partagez nos repas. On a faim, nous aussi. Je vais faire semblant de me réveiller, Félix. Puis, je vais faire un peu dans nos entrots, un peu stiféré. Je vais vous forcer vraiment fort. Il est malade. Relingé de tromperie, s'il te plaît. Bien sûr. Oh, peut-être un coup critique. Il place sa grosse cape en port sanglier devant son visage dans l'espoir de se camoufler dans l'odeur dégoûtante de se cuire mal lavé. Puis, il va juste se retraiter vers sa calèche. Puis, il va crier aux autres. Allez, allez, on y va, on n'en a rien à foutre. Allez, allez, allez. Puis, il fouette sur les flancs. Prends de ma nourriture, si vous voulez. Puis, ils continuent leur chemin. Mais, ils vous toissent quand même du regard. Dites-moi, Matissa, avez-vous déjà rencontré ces personnes ou les hommes du gros porc, comme ils le disent? Eux en particulier, je ne crois pas. Ou les hommes du gros porc? Ah, oui. Et ils vous recherchent? Je ne crois pas. Hum, visiblement. Mettons que je ferais un insight sur elle, savoir, elle sait-tu mais qu'elle t'aille de le cacher. Très bien. Alors, ce qu'on va faire pour les jeux rosés dans ce coup-là, tu vas pouvoir faire un jeu d'intuition. Et pour ta part, Matissa, je vais t'inviter à faire soit un jeu de persuasion ou de tromperie. À toi de voir si tu dis la vérité ou si tu nous mets. et on va voir comment ça se déroule à partir de là. Tu n'es pas obligé de nous dire, évidemment, lequel des deux j'ai tu. C'est un 18-23. Tu ne sembles pas être capable de percer soit son mensonge ou bien elle semble dire pleinement la vérité. Donc, ça dissipe tes soupçons. Et c'est ici, Fala, que nous devons intercepter la caravane. On n'est pas encore proche de la trappe. Moi, j'avais l'impression qu'il fallait quand même bouger, non? Question de simplifier les mécaniques de voyage puisqu'on a fonctionné dans les tunnels. Vous n'êtes pas trop loin de la trappe et pas trop loin de la croisée des chemins juste pour ne pas se perdre dans « on marche sur le sentier ». Donc, c'est à une petite distance de la trappe puis pas trop loin de l'intersection entre les deux. C'est bien fait. Et quel serait le plan? Eh bien, il faut l'élaborer ensemble. Tout à l'heure, j'ai lancé une petite perche. Disons qu'Agathe était flexible sur la façon de procéder. J'aurais moi-même, disons, un choix numéro un. Il serait? Attaqué. Mais nous ne savons pas combien ils sont, justement. Je suis ravi que… Nous verrons bien. Oui, mais on va se jeter la tête baissée dans une… Il faut trouver un plan B si jamais on se rend compte que le plan ne fonctionne pas. Je suis d'accord que si ils arrivent et ils sont deux personnes et trois chiots qui leur manquent deux pattes chacun, je serais d'accord à ce qu'on les attaque, mais s'ils arrivent et ils sont 24, eh bien, il faut avoir un plan B. J'ai peut-être une idée. Oui, moi aussi. Il y a quatre jours, nous étions nous-mêmes, Jacques et moi, quatre personnes et deux sont mortes en moins de 72 heures. Donc, je n'irais pas nécessairement de front contre un groupe dont on ne connaît pas la force ni le nombre. Je laisserais parler de votre plan. Voyons, mentis ça, mais j'aimerais trouver une solution alternative aussi si possible. Oui, eh bien, en fait, je me disais que si nous les faisions premièrement dévier de leur chemin et qu'ils s'adonneraient qu'ils sont sur la bonne route et que nous nous rendons compte qu'ils sont seulement trois, alors à ce moment, les ayant déjà fait déplacer, nous pourrions attaquer. Mais concentrons-nous peut-être à la base à les faire changer de chemin. Oui, ce n'est pas une mauvaise idée, effectivement. Effectivement. Est-ce que, Félix, où est-ce que nous sommes? Est-ce qu'il y a comme plusieurs croisements de chemin ou c'est vraiment comme la route et il n'y a aucune autre option? C'est sur mute. Je vais aussi faire des mouvements de main comme ça. Il y a la route qui part du nord, donc de fond de fer et qui descend vers Flèche-Bois, qui est une route très bien entretenue avec du pavé par endroit, de grosses pierres qui est faite pour être empruntée par Carriol et Charrette. Et le chemin vers lequel vous devez faire dévier la caravane, c'est un chemin perpendiculaire. Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul d'importance. Il y a un paquet d'autres petits sentiers un peu plus au nord, un peu plus au sud, semblable aux petits chemins que vous avez pris vers la ferme du Val qui mènent vers les différentes habitations. Mais question de simplifier la géospatiale de la patente, il y a la route et en perpendiculaire le rang. Autour de vous, comme je le disais, c'est une nature assez travaillée par l'homme et la femme. Donc, des champs, des vergers, mais il y a quand même en bordure de route branche, pierre, terre, boue, glaise, clôture, ce genre de choses si vous voulez essayer de faire une barricade. Oui, je crois que le plus simple serait essayer de bloquer la route. Ça va probablement ennuire à l'économie locale, mais... Oui, mais en fait, il faudrait, je crois, si je me dirais ce que vous en pensez, il faudrait possiblement bloquer la route, mais de façon à laisser sous-entendre que c'est un blocage naturel et pas vraiment volontairement des gens qui veulent bloquer la route. Faire tomber un arbre. Exactement, oui. Mais bon, si on garde la même explication, s'ils sont 24, je crois qu'ils vont être en mesure de tasser un arbre. Mais bon, je vous écoute, j'écoute votre plan. Moi, d'emblée, j'aurais attaqué. Donc, allez-y, je vois toutes les alternatives pour contourner. Mais l'idée de Manti-Saën est bonne aussi. Même s'ils sont peu nombreux et que nous voulons attaquer, il vaut mieux, je crois, personnellement, aller s'attaquer dans un petit rang perdu plutôt que dans la route principale où d'autres gens peuvent passer et s'interposer ou autre. Loin de moi, l'idée, il fallait ne pas attaquer, simplement surveiller nos arrières. Moi aussi, j'ai envie d'une bonne bataille. Dès qu'on les dévie, s'ils peuvent continuer leur chemin, imaginez le nombre de victimes qu'il y aura au bout. Mais bon, vous avez perdu, vous aussi, des êtres chers à cause de la flamme. Oui, Brite, et c'est... Je ne suis pas certaine de comprendre ce que vous voulez dire. Eh bien, si on ne les arrête pas maintenant, qui sait jusqu'où ils se rendront? Est-ce qu'ils feront au bout? Jusqu'à votre groupe qui doit les intercepter. Et qui sait ce qui se passera avec notre groupe? Mais... Mais comme dit Fallas ou Éjacques, si nous pouvons les intercepter et les attaquer dans le rang de campagne, il y aura moins une victime collatérale, j'imagine aussi. Oui. Mais il faut rapidement se mettre à l'oeuvre. C'est le cas. Et ainsi, Félix, je pose la question, est-ce qu'il y a possiblement... Tu sais, on s'entend, si tu me dis qu'il y a constamment du monde qui passe, je peux difficilement faire tomber un arbre et dire que c'est subtil et que les gens ne s'en rendent pas compte. Excellent point. En début de journée, c'est plus fréquenté. Parce que dans le fond, c'est un peu ça le rythme. Il y a des gens qui vont travailler dans la veille ou les avant-jours, qui vont avoir chargé leur cargaison et puis au premier lueur du jour, ils ont pris la route. Il y a beaucoup d'allées-venues au matin. Puis c'est peut-être ce qui a rendu suspicieux votre présence pour les hommes du gros port. En milieu de journée, ça suit une loi normale inversée. Il y a de moins en moins de monde. Il va y avoir plus de trafic en fin de journée. Donc, c'est-tu bien fait? Vous êtes à peu près au moment idéal pour pouvoir mettre à l'exécution votre plan. Puis on n'est pas obligé de le narrer tout au long de la parle. C'est bien fait, hein, Pepe? C'est fou, on dirait que c'est quelqu'un qui a écrit ce game-là. Débile! Ceci étant, vous pouvez en effet faire soit une barricade, placer des choses sur le chemin. Vous avez même des pelles dans certains de vos sacs. Vous pouvez vous mettre à l'oeuvre pour créer une douve si vous voulez vraiment entraver la route. Si votre objectif, c'est ça, simplement me le décrit puis on va faire des jets de compétences. On va faire un défi de compétences appropriées. Parfait. Un skill challenge! Parfait. Bon, si vous voulez de mon côté, je peux commencer à essayer d'abattre un arbre et de le faire tomber de façon à justement donner l'impression qu'il s'est effondré, tombé, déraciné même avec le temps et peut-être le vent. Prendre en note que les gens passent toute la journée, donc il ne faudrait pas que ça a l'air de dater. Effectivement. Et je suis plutôt d'accord avec vous de dire avec ça, s'ils se descendent de la caravane pour tasser le gros arbre, profitons-en plus d'attaquer alors qu'ils ne sont pas en position de se défendre et s'ils contournent, la moitié du travail est faite. Oui. Et si d'autres personnes peuvent se proposer pendant ce temps-là, ce serait aussi intéressant si vous voulez rendre le terrain plus accidenté en amont du tronc d'arbre comme ça, ils vont peut-être avoir encore plus l'intérêt de dévier le chemin, de prendre un autre passage si jamais on se rend compte que le terrain est trop difficile d'accès. Si vous voulez, par exemple, commencer à creuser pas nécessairement des digues puisque ça ne serait pas subtil, mais juste de rendre le terrain un peu plus moins tapis, moins tapissé. À ce moment-là, comme vous le dites, il va falloir s'ils sont 24, eh bien un trou, c'est un trou. C'est plus dur à tasser qu'un arbre. OK, donc j'en comprends que Jacques voudrait abattre un arbre et que probablement d'autres personnes vont rendre le chemin difficile. Moi, j'ai proposé ça. Mais moi, je suis d'accord. On va se lancer dans notre petit challenge de compétences. Alors Jacques, je vais t'inviter soit à rouler un jet qui ferait appel à tes compétences physiques ou à toute autre compétence qui te permettrait d'identifier l'arbre le plus approprié. Allez-y. Je sais que vous aimez bien me proposer des plans farfelus pour utiliser la meilleure compétence de votre fiche de personnage. Je vous écoute. Bien entendu que je vais y aller avec survie puisque je vais assurément commencer à évaluer la façon de couper un arbre, de le faire tanguer, de le faire tomber dans la bonne direction. Un peu comme n'importe quel bûcheron aurait les capacités pour ne pas qu'il tombe sur sa propre maison. Fait que j'irais avec survie à ce moment-là. Excellent. Donc, les jets de difficulté à atteindre vont être 13, 14, 16, 17. Parfait. Donc, je t'ai envie de faire un jet de survie s'il te plaît. Ça va être un survival, 19. 19. Donc, tu réussis le jet le plus élevé, 17. Tu identifies un arbre qui est assez vieux, tortueux, qui n'est pas un arbre fruitier, qui est probablement un gros orme qui a été naturellement poussé en bordure de la route avant qu'elle soit si travaillée ou que les champs le soient également. Donc, ce gigantesque arbre-là semble avoir une partie creusée par la terrible argile du frein ou autre espèce exotique envahissante dans les duchés. Et tu vas être capable d'utiliser ta petite tachette pour réussir avec quelques coups bien placés de le faire tomber. À moins que quelqu'un d'autre voudrait t'aider avec un jet d'athlétisme. Ça pourrait être un autre jet de compétence. Je l'accepterais. Je vais faire ça, moi. Très bien. Alors, je vais t'inviter à faire un jet d'athlétisme, s'il te plaît. Les marques à atteindre sont 13, 14, 16. Hop là! J'ai eu un naturel. Un naturel. Donc, tu t'élances à grands coups de pied avec tes grèves pour essayer de faire tomber l'arbre en question. Et ton échec critique, en fait, tu vas être capable de faire tomber l'arbre, mais tu le déracines également plutôt que de le faire casser, ce qui va rendre plus facile peut-être des chevaux ou autre animal de trait pour le tirer. Mais aussi, il n'a pas vanté dans les derniers jours. Fait que tu sais, un arbre qui casse, c'est un peu plus naturel. Là, il est comme craqué par endroit, deux grosses marques de bottes, puis toutes les racines sont soulevées avec la terre. Vous êtes recouvert de terre et de boue. Ça va être difficile de ne pas vous associer à ce crime. Je suis quand même impressionné, par exemple, parce que j'ai vraiment l'impression que tu vas être déraciné à coups de pied. Oui, oui. C'était lancé, comme dans l'autre. à deux pieds en dedans. Fait que je suis juste comme genre... Maman, forte des cuisses. Ah, une bouquine! Parfait. Les autres? Peux-tu faire un gène nature, genre, pour essayer de maquiller la situation pour que ça ait l'air naturel? OK. Je vais le permettre. Oh, 14. 14? C'est quoi tes limites? 13, 14, 16. OK. Donc, 14 auraient été réussis. On est 13, 16 maintenant. Tu vas par endroits arracher un peu de terre, de tourbe, dans l'espoir de justement comme renflouer les endroits où vous avez marché puis où il y a une grande trace d'elfe qui s'est plantée dans le sol après son roundhouse kick à la Chuck Norris. Et aussi, surtout, tu vas aller défaire certaines des clôtures à proximité pour donner l'impression que c'est vraiment le vent qui a fait tomber l'arbre et les clôtures. Une inspection approfondie révélerait la supercherie mais au premier coup d'œil on pourrait croire que c'est en effet la nature qui s'est abattue sur la route. Mentis ça? Bien, en fait, j'accompagnerai Constance en faisant un jet de tromperie. Parfait. Dans l'espoir de dissimuler un peu le stratagème? Exactement. Fantastique. Puis peut-être nous débarbouiller un peu la gang? Excellent. Je t'invite à faire ton jet de tromperie. La marque à atteindre est 13 ou 16. C'est réussi. À combien? 16. Très, très bien. Alors à 16, ce que tu es en mesure de faire c'est en effet débarbouiller tes collègues mais surtout tu es capable de retourner différentes pierres sur le pavé de sorte à camoufler la notion qu'il s'agit d'une barricade mais vraiment te donner l'impression qu'il y a un fléau naturel qui s'est abattu sur cette partie-ci. Tu replaces branches et autres puis une première carriole qui avance vers toi puis tu peux prendre les devants puis même la rediriger sur le rang puis tu vois que naturellement le flot de commerçants et autres fermiers essaie pas de déplacer cet immense arbre-là. Il ne s'agit pas d'un très très long détour de toute façon et la plupart des gens sont juste contents de savoir qu'ils vont avoir la chance d'aller déguster un petit verre de cidre parce que, si tu me permets, c'est ce que tu leur proposes sûrement. Ça leur dit « Ah, dégustation gratuite à la suite de ce cataclysme naturel. » On mange une pomme. On ne sait pas. On mange une pomme tellement juteuse ça donne le goût au monde. Fantastique. Excellent. Ce stratagème-là puis vos différents jets et tentatives, bien que nous, ça nous a pris quelques instants, ça prend quand même une bonne heure si ce n'est pas plus. Et justement, le flot de transport revient sur la route. Et à chaque fois qu'il y a des gens qui s'approchent, vous essayez peut-être justement de démontrer que vous avez déplacé l'arbre, c'était impossible, c'était beaucoup trop lourd, la route est endommagée. Mais si des gens essayent de persister à vouloir se joindre à vous pour rétablir le droit chemin, comment est-ce que vous réagiriez à ça? Est-ce que vous seriez hostile? Est-ce que vous essayerez plutôt de leur mentir, d'utiliser une fausse supériorité ou autorité? Comment est-ce que vous essaieriez de dissiper les moustiques qui vous tournent autour? Je pense que pour ça, je demanderais justement à là de faire un semblant d'autorité avec une certaine prestance pour montrer que genre on est comme, pas nécessairement l'institution en place, mais on est genre les gens qui sont là pour faire ce job-là et qu'on est engagé pour ça. Il n'y a personne qui va le faire. C'est-à-dire qu'on ne sera pas payé. OK. Fala, est-ce que tu es d'accord avec ce plan? Oui, ça me va. Fantastique. Alors, je vais te demander de faire un jet de compétences relatif au charisme, que ce soit l'intimidation, la persuasion, peu importe. J'ai l'air avec persuasion. Excellent. Tu peux le faire avantage puisque tu vas être appuyé par au moins tes collègues. Oui, parce qu'effectivement, tu sais, mettons qu'elle commence à parler, je vais faire genre mon salaire. Ouais, je vais bomber le torse puis je vais mettre la main sur mon épée puis je vais être comme... Nous avons été formellement engagés pour avertir les gens qui venaient ici. Apparemment, plus loin, c'est encore plus gâché. Donc, nous allons vous inviter à aller de l'autre côté et nous allons nous arranger rapidement pour que le chemin soit à nouveau disponible chez U22. Très, très fort. Tu es capable de dévier la vaste majorité du trafic dans cette journée. Et l'après-midi, va bon train. Vous gardez l'œil ouvert et peut-être qu'à un certain moment, une pensée traverse votre esprit. Vous remémorez les paroles d'Agathe le lendemain ou le surlendemain. Vous espérez que ça ne prendra pas deux ou trois jours avant que la caravane se rende jusqu'à vous. Et le flot de la circulation commence à ralentir. Manti-Sat a mangé à peu près 700 pommes pour inciter les gens à rejoindre le rang. Puis, Fala, tu commences à avoir mal dans le dos à force de te bomber le torse. Mais, ceci étant, vous avez réussi à barrer la route. Mais, au bout d'un moment, dans du Nord, vous apercevez deux cavaliers avec un chien qui les suit. Il n'avance pas à vive allure. Un trou. Et il porte, l'un des deux cavaliers, il porte un grand étendard au bout de sa lance. qui arbore une rose noire. Je vais vous inviter à faire un jet d'histoire, s'il te plaît. Manti-Sat, tu vas pouvoir le faire avantage, s'il te plaît. douce. J'ai eu deux fois la même chose. Huit. Huit, huit. Quatre. J'ai eu douze aussi. Douze. Ça ne vous sonne aucune cloche. Vous ne seriez pas capable d'identifier la famille de nobles à qui ce symbole de rose noire appartient, ni spécifiquement à quelle sous-famille de cette famille qui porte cet étendard. Mais ces deux cavaliers et leurs chiens avancent en votre direction. Ils semblent descendre vers le sud. Le soleil cuisant, lui, sur la surface de l'armure du premier cavalier qui semble vêtu d'une armure de plate, un bouclier attaché après sa monture, une grande épée à sa taille, la visière est remontée, laissant paraître une grosse moustache bien fournie, épaisse. Un homme d'un certain âge qui est flanqué d'une femme arborant les mêmes couleurs, les mêmes tabards qui traînent justement cette grande lance et le porte-étendard. Ainsi que le chien qui est avec eux, une espèce de mélange de chiens un peu élancés, lévriers, un chien qui est habitué de chasser, un chien de chasse qui les suit. Et les deux cavaliers et leurs bêtes descendent dans votre direction vers le sud et ne semblent pas du tout ralentir ni dévier. Est-ce que vous voulez réagir d'une quelconque façon à leur arrivée? Ce n'est pas les gens qu'on se cherche à intercepter. Il ne s'agit pas d'une caravane. Il n'y a pas de chariot ni de... le mot m'échappe, de calèche, non, de... comment on appelle ça? Le petit pousset du cendrillon. Carriole! Merci! On l'a eu! Un morceau de robot! Non, il ne fallait pas dire ça. Ce n'est pas prétendu. Pas tout de suite. Donc oui, carriole. Donc aucune carrière. Vas-y. Alors, à leur arrivée, moi, je regarderai les autres, je serai comme est-ce que nous continuons le même manège ou nous laissons passer cette... Il y a une raison pour laquelle nous ne continuerions pas. Eh bien, j'ai peut-être l'impression qu'avec ces chevaux, ils pourront passer par-dessus, mais on peut réessayer. Je réessayerai au minimum et puis s'ils traversent, ils traversent. Oui, s'ils insistent trop, on les laisse passer. Donc, je referai la même chose, j'aurai le même discours, comme quoi on est engagé à faire contourner les gens. Excellent. Spécifiquement pour ce coup-ci, plutôt que de rouler sur ton précédent jet, je vais t'inviter à faire un nouveau jet, s'il te plaît, de la même compétence, mais tu pourras encore une fois le faire avantage, aider par le mantissa qui mange une pomme. Salut. 18-1-8. Très bien. Tu vois qu'ils s'approchent et ils tirent sur les règnes de leur monture. C'est deux chevaux de très grande qualité, d'excellentes bêtes, probablement entraînés et formés pour le combat et élevés en ce sens-là. Deux chevaux de guerre. Et tu remarques tout juste à l'armure que porte le cavalier au devant, derrière sa grosse moustache, qu'il s'agit d'un chevalier anoblis. Et la personne qui le flanque est son écuyère. Le chien s'approche de toi, commence à renifler tes pieds, tourne tout autour de l'arbre. Le chevalier vous toise de sa supériorité, monté sur sa monture, ne dingue même pas descendre de son siège. Faites place. Déplacez cet arbre. Je vous en somme. Même si nous voulions à quatre, nous n'allons pas y arriver. C'est très lourd, mon cher. Eh bien, faisons-le à six. Nous n'avons pas de temps à perdre. La caravane va se présenter sous peu et vous ne voulez absolument pas leur barrer le chemin. Hum, c'est pas nous qui barrons le chemin, vous voyez. La nature en aurait voulu autrement. Vous êtes ici, attablés à cet arbre. Et cet homme le semble travailler seul, le dwarve, le demi-homme, à essayer de le déplacer. Allez, mettez-vous à l'ouvrage toutes et tous. Poussez ces branches du chemin immédiatement. Si je peux m'interposer. Oui, tout à fait. Je vais dire... Puis vous voyez que... Je pense que pour l'instant... En fait, il y a juste Constance qui l'a déjà vu... Qui a déjà vu Jacques faire ça. Parce que c'est arrivé, je pense, une fois, mais... Genre, la voix de Jacques change au complet. C'est comme un... 180 degrés, c'est une toute autre voix. Ça ne met pas un accent d'un qui sort. puis je vais dire... Ah bien, vous m'excuserez, mon bon seigneur. Je suis un simple idiot nain qui ne comprend pas grand-chose, mais je pense que ce serait plus facile pour vous si vous passeriez par le chemin, la route secondaire par là. Depuis tantôt, on fait nos efforts pour tenter de la rendre la plus pratiquable. On enlève le plus de cochonneries. Pour vrai, monsieur, monsieur, mon seigneur, excusez-moi, je vais, je vais, puis je me penche un peu. Il ne faut pas que vous... N'ayez pas peur, vraiment. On n'est pas dangereux, mais simplement, pour dire qu'on fait notre possible, monsieur. Ce bio de bois-là est d'une lourdeur impossible à tasser. Je vous demanderais de prendre le chemin, le chemin secondaire. Vous m'excuserez si je l'outrepasse mes propos. Je vais me fouetter à ce soir, en votre honneur. J'ai tromperie, s'il te plaît, mon simple. Bien sûr. Je pense que le DM devrait rouler un descendant, puis à 95+, ça lui fait plaisir que Jacques se fouette en son honneur. convainc. À 22. 22. OK, très fort. Chose certaine, ton espèce d'attitude, ton gros accent, ta déglingue, dissipe l'espèce de doute que tu es une menace. Puis tu vois que son espèce de ton est très supérieur et hautain change pour laisser place à quelque chose de plus expéditif. Il veut vraiment tasser cet arbre-là? Je vais vous inviter à rouler un jet d'intuition, s'il vous plaît, Insight. Critique. Ça me donne 26 en tout. Très fort. Cinq. Neuf. Combien? Un naturel. Un naturel. Donc, deux échecs, deux succès. Puis tu m'as dit neuf. Et combien, Maudissa, excuse-moi? Cinq. Cinq, OK. Vous n'êtes pas en mesure de voir pourquoi il est si empressé. Mais il descend de sa monture. Puis il fouille dans l'une de ses sacoches. Puis il sort une corde qu'il veut attacher derrière sa monture. Vous n'avez pas de chevaux? Allez, mais tournez l'ouvrage. Nous allons utiliser nos deux bêtes. Nous allons pouvoir attacher ses cordes et rapidement tasser cet arbre. Vous allez tous forcer en même temps et nous aider. On ne veut absolument pas faire attendre son imminence. Mais vous savez que le détour, c'est à peine une minute de plus. Et vous savez que de ne pas faire respecter l'itinéraire ou le plan de la flamme peut vous rendre sujet à de vives brûlures? Je n'ai pas fait tomber l'arbre moi-même. Nous sommes en train d'essayer. Je ne vous ai pas accusé de ce cataclysme, mais je pourrais vous accuser de ne pas aider l'une des familles de nobles qui régit cette région. Il a nommé la flamme. Je vais juste me tourner vers Fala en faisant une face de genre... Est-ce que c'est le signe que ça commence? Quand il mentionne le fait des brûlures, moi, je le regarde avec ma face tout brûlée. Je le fixe. Moi, j'attends juste que l'un d'entre eux dérape. L'autre, es-tu encore sur sa monture? Tout à fait. Est-ce que vous voulez descendre aider vous aussi? Le C, chevalier à la moustache, va juste se diriger vers l'arbre et va commencer à attacher avec sa corde. Tu vois que l'autre personne reste sur sa monture. Ils ont été très bien formés. Ils ne se mettront pas les deux en danger au même moment. À moins que tu essaies d'être insistante, si tel est le cas, je vais t'inviter à faire un jet de persuasion. Mais sache que si tu échoues... Je ne tiens pas tant que ça. Très bien. Alors, elle te toise du regard et tu vois que c'est une femme au trait très dure, les cheveux courts, rattachés derrière son petit casque de cuir qui est bien déposé sur sa tête. Tout est fonctionnel dans ses habits. Et ses bras semblent assez découpés. C'est quelqu'un qui est en très bonne forme physique. C'est une grande lance qui porte un grand étendard. Puis elle siffle. Puis le chien revient à côté d'elle. Je crois que ça veut dire non. Je pense que j'irais essayer d'aider le monsieur à attacher la corde. Mais faire des nœuds après les feuilles. C'est de quoi qu'il ne sert absolument rien. OK. Oui. Si on est proche de tirer, je pense que si je tirais, je ne tirais pas. Dans le sens qu'on va faire perdre du temps. Excellent. Je vais vous inviter. Oui, vas-y Jacques. Tout aussi naïvement, je vais demander « Mais là, mon Seigneur, juste pour me donner une idée, ils sont là dans combien de temps environ, histoire de voir combien de temps qu'on a à tasser le boulot. » Je vais vous inviter les trois à faire des jets de tromperie. Juste parce que ça va quand même, ça pourrait être évident que vous essayez de saboter un peu l'opération en poussant, en attachant ça sur n'importe quoi. Puis Jacques, c'est pour ne pas éveiller les soupçons avec ta question qui pourrait soulever ambiguïté. Alors, j'ai invité les trois à faire. 17. Ouh! Euh, peut-être, 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 OK, excellent. Vous voyez que quand vous essayez d'aider avec la corde et tout, rapidement, il prend conscience que vous ne savez pas faire des nœuds et que vous essayez de faire un peu n'importe quoi. Puis, juste pour qu'on puisse utiliser une quelconque forme de mécanique, ils n'étaient pas enclin face à vous, ils ne sont pas encore hostiles, ils sont quelque part entre les deux. Ils semblent qu'on prend une conscience tranquillement qu'il y a quelque chose de louche qui se trame. Mais heureusement, ta question, Jacques, vient un peu casser le ton puis l'ambiance. Puis, justement, peut-être parce qu'il y a les yeux fixés sur les autres, ils ne te répondent pas. Et c'est la femme sur le cheval, Hélène, qui te répond. nous avions un peu moins d'une heure devant. Alors, dépêchez-vous. Et le sol, je ne sais pas ce qui est passé, si c'est une petite tornade ou quoi que ce soit, mais il y a des trous dans le sol, est-ce qu'on doit les remblayer aussi? Les roues, vous dites une caravane, est-ce que les roues de la caravane vont se prendre dans le sol et casser? Évidemment. Autrement, vous nous aiderez à pousser la caravane. Vous savez, nous avons d'autres choses à faire éventuellement. Je ne veux pas que vous pensiez que nous ne voulons pas vous aider, mais ce n'est peut-être pas le projet de la journée. Le chevalier à moustache se retourne voir toi puis tu vois que dans son regard, il y a une grande désapprobation. Vous ne voudrez pas servir l'une des familles les plus importantes du duché? Sachez que je me souviens très particulièrement de vous et je m'assurerai que toutes les portes des bourgs et des faubourgs vous seront fermées. Aidez-nous. Et si? Et si je vous aide, vous pourriez peut-être laisser faire. Je ne sais pas. Et si vous nous aidez, nous nous en souviendrons également. Ah, c'est super. Il y a quelque chose d'un peu... Dans cette deuxième réponse-là, tu captes une petite urgence dans sa voix. OK. Ce n'est pas juste parce qu'il veut servir qu'il agit ainsi. C'est parce qu'il veut surtout ne pas échouer. OK. Je vais continuer à faire mes affaires de gars paumer qui ne sait pas ce qu'il fait. Je vais dire, excusez-moi, mon Seigneur, blablabla, blablabla. Je vais passer à côté de Fallot puis je vais juste comme il dire, on va prendre la... on va prendre les devants. Je pense qu'on va profiter d'une heure d'avance pour pouvoir gérer ça. Excellent. Fallot, comment tu réagis à ça? Je ne sais pas de comprendre ce que tu veux dire. Non, c'est ça. On va attaquer là. On va attaquer là parce qu'on a une heure devant nous. Mais là, la cavalière est encore sur son cheval. Oui, mais c'est ça que je fais. C'est pour ça que je passe à côté de toi puis je vais aller en direction de derrière le cheval. Il ne faut pas aller là. Tu essaies de les contourner? Oui, mais tu sais, je suis comme genre le terrain est complètement saboté puis je vais commencer à prendre un de mes objets dans mon sac puis je vais taponner à terre pour essayer de la tapir. Tapir le sol. Oui, comme ça, rendre le sol un peu plus solide puis uniforme pour le passage de charrette. La flamme, vive la flamme. Oui, Constance? Mais c'est juste que là, ça fait comme dix fois que je te le demande depuis que c'est arrivé. La madame dans le bois, c'était quoi? C'était-tu Rose du Moulin, son nom? Sur la bague que tu possèdes, c'est écrit à la Rose du Moulin. C'est ça. Parce que je pourrais toujours servir de ça pour qu'il se mette à penser à d'autres choses. Je ne sais pas, mais je suis certaine, je vous inviterai à agir rapidement. On est rendu loin de par ça. OK. On est rendu un peu loin. Donc Jacques, tu t'essaies de te placer un peu derrière et tu vois que le chien s'approche de toi et semble te renifler et t'inspecter alors que la cavalière jette un regard tout autour et leur niveau de suspicion augmente drastiquement. Si bien que même un chevalier à la moustache va finir de faire un nœud sur la corde, va la traîner en direction du cheval et il va juste tous vous regarder l'espace d'un instant et prendre conscience que vous êtes quatre, ils sont deux plus le chien. Vous avez refusé de collaborer, vous semblez vous opposer, il y a un simplet assez louche. Sachez que si vous décidez d'agir à ce stade-ci, il n'y aura aucun élément de surprise. Oui, mais c'est mieux maintenant qu'il y en a une heure. Est-ce que vous voulez en venir au coup? Oui. Voilà, c'est toi qui avais démontré le plus d'intérêt à ça. Est-ce que tu déclenches les hostilités, oui ou non? Bien, moi, j'attendrai un moment plus opportun. J'attendrai qu'ils soient dans une situation où justement ils pensent qu'on va les laisser faire. Très bien. Alors, il attache la corde après sa selle et après son cheval et l'autre cavalière descend, plante la lance dans la terre, sort une corde et lui remonte sur son cheval. Est-ce que vous voulez le dire directement à ce moment-là? En fait, ça serait d'attaquer entre les deux, j'imagine. En fait, je pense qu'à ce moment-là, comme tu disais, il n'y en a jamais un qui est... Je pense que je m'approcherais mais encore là, de manière non agressive, je n'ai pas d'armes sous moi. Puis, tu sais, j'aurais juste comme... Je sortirais la bague pour aller le voir puis je me dis, je suis juste comme... Nous avons trouvé cette chose sur le chemin et l'inscription semble ressembler à votre étendard et je ne sais pas si elle peut... Puis là, j'essaie juste comme de le faire redescendre pendant que l'autre madame elle se gère. Je ne sais pas quoi. de le stopper dans son élan de monter. c'est ça. Excellent. Comme tu lui présentes une bague puis tu lui parles de son étendard d'un objet perdu, en effet, ça va l'empêcher de remonter sur sa monture. Il y a comme une espèce de moment où les deux sont au sol, personne n'est sur son cheval. Est-ce que c'est cette opportunité-là? Je serais fait là à lancer un coup en pleine gueule au besoin. En fait, là, moi, j'avais un plan mais là, ça vient un peu de briser le plan mais est-ce que lui, il remontait pour tirer sur la corde avec le cheval? Oui, tout à fait. Son cheval est attaché avec la corde après l'arbre. Parce que là, ma logique, ça aurait été qu'au moment où il s'en va pour mettre de la force puis partir, j'aurais coupé la corde pour qu'il puisse, tu sais, qu'il donne un coup pour partir vite puis que peut-être ça le déstabilise puis que tombe en bas du cheval et là, il vient de descendre. Fait que dans ce cas-là, je vais l'attaquer. C'est juste, il n'y a aucun effet de surprise. C'est pas un moment opportun. Ils sont juste en bas du cheval. Ils nous voient. Je suis face à eux. Donc, tu tires ta lame. Oh, vas-y, Mande ça. Non, non, non. Excusez, je voulais juste faire un commentaire. Sinon, laisse-le jaser puis on y va remonter éventuellement. Ou attaque-le de dos pendant qu'il est en train de jaser avec Constance. Le taquet de dos, c'est pas vraiment le genre de fait-là. Fait que non, je vais juste arriver puis l'attaquer de faible. Donc, pendant qu'il y a Constance à une discussion avec lui, tu tires ta grande lame de ton fourreau, tu vas partir dans sa direction et tu vas fondre sur lui en abattre ta lame. Ça déclenche immédiatement les hostilités. Le chien se met à m'boyer. Les deux personnes semblent prendre conscience qu'ils vont se faire embusquer et je vais vous inviter à rouler un jeu d'initiative, s'il vous plaît. On va écouter cette petite partie au montage. Il est 22h29, mais ça va être un combat extrêmement expéditif. Kim, est-ce que ça te dérange si on va... Non, non, ça ne me dérange pas. On continue. Parfait. Puis, on va jouer du tac au tac, fait que je vais vous demander d'être très alerte sur vos feuilles de personnages. Alors, on va rouler vos jeux d'initiative, s'il vous plaît. 25 à 20. Je vais 22. Excellent. Souvenez-vous bien de vos chiffres, s'il vous plaît, parce qu'on va tout de suite enchaîner avec Jacques. Jacques, tu es le premier à pouvoir réagir. Tu as une vue d'ensemble. Tu es derrière tous ses cavaliers. Il y a les deux chevaux puis tu vois juste Fala qui prend sa lame puis qui walk the talk. Elle va faire ce qu'elle a dit qu'elle allait faire. Elle se fond sur le chevalier. Qu'est-ce que tu fais? OK. Je vais... Je vais juste te dire... Je vais immédiatement faire... Je vais faire Animal Friendship sur le chien. Très bien. Je vais faire Animal Friendship sur le chien. Ça va être un jeu de... Si le chien a une intelligence de 4 ou moins, est-ce qu'il a une intelligence de 4 ou plus? Ce qui normalement devrait pas être cool. Il y a une intelligence de 3. Parfait. Fait qu'il faut qu'il fasse un jeu de Wisdom Saving Throw contre mon niveau. C'est 3 son résultat. 4. Il échoue. Fait que je commence à lui faire un belly rub. Je commence à lui flatter le bedon. Il est couché sur le sol. Excellent. Donc, tu distrais le chien alors qu'il allait foncer en direction de tes collègues. Tu es capable de l'amadouer. Peut-être sortir un petit quelque chose. Tu flattes la bédaine. Puis, il semble être désarçonné complètement. En fait, mon objectif, si tu me permets, ça va être de comme... C'est comme mon action, ça. Ça va être de prendre, par exemple, une grosse branche, puis de la lancer vraiment loin pour qu'elle la cherche. Je vais faire comme... On va le chercher! Puis, tu vois que tu distrais l'espace d'un ou deux tours. Oui. Action bonus? Est-ce que je suis capable d'aller attraper un cheval par une gance? Ce serait une action de pouvoir saisir un cheval. Un cheval? OK. Dans ce cas-là, je vais tenter de... Tu peux monter sur un cheval avec ton mouvement, par contre. Ah, oui? Oui. Ah, oui. Je ne pense pas que je vais faire ça. Je n'ai pas du tout de compétence en ce moment-là. Je vais tenter de juste m'approcher vers la personne la plus dangereuse, peu importe laquelle des deux qui est la plus proche de moi. Parfait. Puis, je vais réagir au prochain tour, mais tu sais, je prends en constatation que j'étais un peu comme un peu en recréel dans mon situation actuelle. Donc, tu lances la branche au chien, tu le flattes, il est distrait, puis tu te diriges vers l'écuillard. On va les appeler l'écuillard et le chevalier. OK. Et tu te diriges donc vers l'écuillard, qui, elle, se retourne puis prend connaissance que Falla attaque son chevalier. On était dans l'initiative en dessous de 22, qui a 20 à 15. J'ai 19. 19, Constance, 17 pour Falla. Oui. 19, Constance, qu'est-ce que tu fais? Là, j'imagine que moi, je suis encore en accord avec le cavalier. Oui, tout de suite. Fait que je vais faire un bonus action disengage. Parfait, excellent. Puis, je vais aller, si tu me le permets, de l'autre côté du tronc d'arbre. Parfait. Pour être comme un peu à l'abri. Puis, je vais tirer une flèche. Excellent. Sur le cavalier. Donc, tu sautes de l'autre côté de l'arme. Ça va quand même prendre tout ton mouvement puisque ça va être réputé comme du terrain difficile. Puis, tu prends ton arc puis tu laisses partir une flèche en direction du chevalier ou de l'écuillère? Du chevalier. Excellent. Je vais t'inviter à faire ton jet d'attaque, s'il te plaît. La marque à atteindre est 18. C'est... 16. 16. OK, j'ai eu 17. J'étais comme triste, mais là, je suis correct. Il n'a pas son bouclier. Alors, je vais t'inviter à faire tes dégâts, là, c'était pas... Oui. Là, je n'ai pas de sneak attack. Ben, je réputerais que Fala est à proximité, donc oui. OK, parfait. Donc, 16. Tu touches une de tes flèches qui se plante dans une de ses cuisses. Tu vois qu'il perd un peu pied puis qu'il se retourne tout juste au même moment puis qu'il tire sa longue lame pour la confronter à celle de Fala qui va s'abattre sur lui. Fala, à toi de jouer. À moins que tu avais d'autres choses à faire, Constance. Action, action bonus, déplacement annonce. Non, j'ai tout fait. Parfait. Fala, à toi. OK. Alors que je m'approche de lui, est-ce que je peux faire une action bonus avant de l'attaquer? Tout à fait. C'est tout ton tour. OK. C'est juste que ça impliquerait quand même que je doive prendre quelque chose mis à part ma... Explique-moi ce que tu vas faire puis on va mettre les règles pour encadrer ça. À l'image de ce que Torque a fait plus tôt, je vais prendre une gourde que j'ai sur moi. Je vais prendre une grande lampée et je vais aller cacher dans le visage mon eau et je voudrais faire le sortilège marque du chasseur sur cette personne pour l'identifier comme mon ennemi et ensuite, je le frappe avec mon épée. Donc, je vais pouvoir lui faire du dommage supplémentaire puis il va tout le temps rester un... Je vais pouvoir tout le temps savoir où il est. C'est la même affaire que Pépé a en fait. Oui, c'est à fait. Hunter's Mark. Très bien. Parfait. Donc, je l'attaque avec mon épée à deux mains. Ah non, j'ai eu onze. Onze. Tu vois qu'il place sa lame puis il dévie justement ton geste plutôt que s'opposer. Il fait juste glisser ta lame à côté de lui puis la lame tombe au sol. Mantissa, t'as combien d'initiatives? J'ai pas entendu ce que tu as. J'ai 12. 12. OK. Très bien. Excellent. Donc, toute l'initiative est maintenant déterminée. Fala taba ta lame sur lui alors qu'il essuie son visage puis tout juste au dernier moment il prend conscience puis malgré sa lourde armure il est capable de faire dévier ta lame au sol puis il va tourner autour de toi. Vous êtes à proximité du cheval et tout. Il va prendre sa lame et il va... il va t'attaquer à deux reprises. C'est un 8 et un 20 pas naturel pour toucher. La deuxième touche. Ça va être 14 points de dégâts de slashing alors qu'il a presque roulé le maximum de dégâts sur ses jets d'attaque alors qu'il plante la lame dans ton dos lui aussi c'est une épée longue tu m'excuseras j'avais mal lu sa fiche donc il n'y aura jamais césar son bouclier. Il va prendre de sa lame puis il va l'abattre dans ton dos puis il va juste utiliser le poids de la lame pour te faire tomber au sol puis c'est plus une contusion que vraiment un slashing mais il va quand même te pousser au sol puis pousser avec sa lame puis tu sens que sous ton armure la cote a frotté puis tu vas avoir une grande plaie et tu saignes abondamment dans le dos. Il va utiliser le reste de son mouvement pour essayer de remonter sur son cheval qui est toujours attaché par une corde ça va créer une attaque d'opportunité tu peux donc faire une tentative d'attaque. Oui j'essaie à nouveau 21 21 ça touche rôle tes dégâts et je pourrais aussi faire mon mon marquette du chasseur Oui tout à fait il est toujours active Parfait je vais juste en lancer un à côté ici ça va être plus simple Ça lui fait 15 des gars Tu plantes ta lame dans sa cuisse puis tu vois que tu laisses une plaie béillante ça va laisser des marques pour le restant de ses jours le mollet est bien entaillé à travers ses grèves et sa cote mais il est monté sur son cheval Oui Jacques? Tu veux dire jusqu'à la fin de ses jours tu veux dire dans 5 minutes? On verra bien Oui C'est ça Fantastique Attaque d'opportunité Mente ça C'est à toi Il y a ce cavalier-là qui est sur sa monture le chien qui est parti dans le bois puis l'écuillard qui semble se diriger vers la scène du combat avec sa lance qu'elle a reprise Que fais-tu? Qui est le plus proche de moi? Est-ce que c'est comme égale distance rendu là? Oui exact Il n'y a pas de spécification Sure Je m'approcherai de l'écuillard puis j'essayerai de lui donner un coup de rapière comme dans le talon d'Achille au niveau des mollets quelque chose pour qu'elle tombe Ok Je sais que je ne pourrais pas de l'attaquer au travers de son armure Fait que c'est quelque chose pour au moins démobiliser Fantastique Je vais t'inviter à faire ton jet d'attaque Neuf Neuf d'attaque Tu vois que tu essaies de planter ta rapière dans son mollet puis il fait juste avancer son pied au même moment Évite ton coup se retourne vers toi avec sa lance et tuer sa cible assurément Est-ce qu'il y a d'action bonus mouvement? Oui J'ai Two Weapon Fighting Oh ok Alors j'utiliserai mon souffle de dragon Two Weapon Fighting il faut que ce soit une autre arme pour que tu puisses l'utiliser puis avec une rapière même je crois que c'est non applicable pour l'instant mais on pourrait le rouler juste pour le fun aujourd'hui Ben non attends je vais essayer de voir si c'est deux mains ou si c'est une main Non en fait ta rapière c'est que c'est Martial Weapon avec finesse donc tu peux utiliser ta dextérité mais il ne s'agit pas d'un Light Weapon donc tu ne peux pas l'utiliser pour faire une attaque à deux mains à moins que tu aies le feat qui te permet de te battre avec Two Weapon Fighting tandis que toi c'est ton fighting style Est-ce que c'est un feat? Ah non c'est mon action bonus pardon C'est ça donc ça ne pourra pas fonctionner ça te prendra une épée courte ainsi que par exemple une dague ou deux épées courtes pour pouvoir le faire Ah le stress c'est pour ça qui est ça Excellent donc pas d'action bonus pas de mouvement tu serais juste à proximité de cette personne-là Oui Fallat Vas-y C'est juste que je me suis fait attaquer puis mon Hunter Mark Mark c'est un concentration fait que dans le fond ça se pourrait que ça n'avait pas fonctionné mais juste pour être sûr c'est un jet de constitution c'est un jet de garde de constitution pour garder mon ma concentration n'est-ce pas? Exactement Et c'est 10 et plus pour la garder? Oui c'est 10 ou la moitié Bon je l'ai eu Donc c'est 10 dans ce cas-là Excellent Parfait Je suis sûre que je n'avais pas mis un dé de trou mais c'est bon ça part Fantastique On revient à Mantissa pour le reste de ton tour action bonus mouvement Je vais me sortir de la portée la portée le centre l'épicentre du combat je vais me retirer un petit peu Excellent ça va provoquer une attaque d'opportunité Oui Parfait Excusez-moi Donc ça va être un 16 pour toucher Ça touche Ça touche J'ai tellement des beaux dés Ça va faire 5 points de dégâts perçants alors qu'elle plante sa lance dans ta cuisse Peux-tu me répéter le chiffre parce que moi je n'ai pas compris 5 5 Yo Et c'est à son tour Elle prend connaissance et conscience de la situation voit que son cire semble en bien mauvaise posture il est monté sur la monture elle va prendre sa lance puis elle va couper la corde qui relie son cheval à l'arbre Elle va prendre le reste de son mouvement pour se diriger vers sa monture et elle aussi remonter à cheval Fin de son tour Le chien parti dans le bois Jacques Action bonus Je vais faire aussi Hunter's Mark Parfait Sur l'homme Excellent Et je vais immédiatement lui tirer dessus en disant Plus ils sont de haut plus ils tombent de haut puis je vais tirer dessus avec mon mon emballette lourde Jacques le rapper Rapper Rappity rap Ça va donner je t'aime en vieux quand j'ai dit ça je me sentais mal vieux 23 Ça touche roule tes dégâts Ça va faire 12 plus 1 des 6 de Hunter's Mark 17 17 points de dégâts Tu plantes un autre carreau une autre blessure béante qui se loge bien profondément à travers sa cote de maille et son armure de plate Il est lourdement endommagé il saigne abondamment et tu vois qu'il n'a qu'une seule envie c'est de prendre la fuite Oui j'imagine Mais il est toujours vivant Action bonus Action Mouvement Tu te rapproches tu t'éloignes Je vais rester à la même distance Je vais rester à la même distance Très bien Absolument aucun mouvement Jacques fait juste tirer son arbalète en lâchant des one-liners assez épiques Constance Tu es à proximité de tout ce beau monde Qu'est-ce que tu fais ? Non en fait tu es derrière l'arbre Moi je suis derrière l'arbre J'ai vraiment le goût de faire des couilles vraiment vraiment épais C'est pas ton cœur Ça sort le jeu de rôle Parce que là je me rends compte qu'ils veulent se sauver Ils prendraient à avertir la caravane Des chances oui Puis c'est comme la pire chose qui peut se passer Pas pire oui Fait que Je ferais bonus action Dash pour repasser par-dessus l'arbre puis aller vers l'écuillère Très bien J'aimerais prendre mon mouvement pour monter sur le cheval derrière elle Ok Bonne action pour la stabber avec ma dag Puis en m'accrochant dessus genre pour que je sois engagée mais qu'elle ne peut pas avec sa lance me pogner Puis qu'elle est sur son cheval Excellent Jacques tu allais dire quelque chose ? Elle n'était pas encore sur son cheval ? Elle est montée sur son cheval Ok elle était montée Je n'étais pas sûr si elle était montée Excellent Donc tu dirais je vais t'inviter juste pour les besoins de la cause à faire un gil d'acrobatie s'il te plaît Oui Ou de l'athlétisme Parce que tu montes quand même sur le cheval 19 19 ça fonctionne Acrobatie Tu t'élances Tu sautes par-dessus l'arbre En même temps tu replaces ton arc en bandouilleur Tu cours Tu te donnes un bon élan Tu t'agroches après la selle Puis tu montes derrière la cavalière Le cheval tourne sur lui-même alors qu'elle essaye de se détacher de toi Puis tu prends ta dague d'argent que Guyliane vous a offert Puis tu y plantes dans les flancs Puis tu commences à la poignarder à de nombreuses reprises On va voir si ta lame trouve cible 19 Ça touche Je roule tes dégâts Là je n'ai pas de ciné parce qu'il n'y a personne d'autre qui est avec elle Puis je ne suis clairement pas cachée Sauf si le cheval est de ton bord Ça m'intéresse Oui c'est ça Je ne peux pas changer d'allégeance J'ai sept Oui c'est ça Sept Fantastique Ça reste bien juste une dague Excellent Fala tu as conscience que justement Constance s'élance puis elle grimpe sur l'autre cheval Puis tu reconnais quand même des attitudes puis des attitudes plutôt militaires qui j'imagine t'impressionnent Mais toi-même tu es aux prises avec d'autres problèmes pour l'instant et tu as ce cavalier qui vient tout juste de remonter en selle Que fais-tu ? Je l'attaque à nouveau avec mon espadon en français Très bien J'ai fait une erreur tantôt On va laisser les choses telles qu'elles sont Son classe d'armure est 18 Il n'a pas besoin de boucle D'accord Ok Ouh Et non J'ai 8 8 Tu prends ta grande lame puis t'essayes de l'abattre mais est capable de tourner au même moment puis juste le cheval qui tourne autour de toi ça te pousse avec son gros cul et tu es déplacé au même moment où tu essaies de frapper Malheureusement tu manques ta cible Par contre Oui Exact Je vais reprendre la gourde dans ma main et je vais en verser sur la partie burlée de mon visage pour faire Shield of Fate Donc plus 2 d'armure Et qu'est-ce que ça a des malus sur l'ennemi ? Non C'est juste que ça me donne un plus 2 sur ma CA Fantastique Au même moment où tu es en train de verser l'eau sur toi puis que tu te retournes chargé de cette énergie de vengeance et de haine Tu vas juste entendre Puis le cavalier va partir à toute vitesse Et son cheval va utiliser Dash Action Il fait 80 pieds loin de vous Un petit nuage de poussière qui s'élève dans le ciel Pepe ça va voir la vitesse d'un cheval Non je vais voir la vitesse à la distance de mon emballette lourde Oui très bien Très fort Action bonus Pas d'action bonus Action Blah 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 Parfait C'est la fin de son tour Mantissa Il vient de partir à peu près 80 pieds de toi Peut-être même un peu plus Et tu as l'équillard bien lancel qui se fait poignarder par Constance Que fais-tu? J'ai Je vais faire un sortilage Oh Donc Mantissa sort sa flûte de pan Commence à jouer une berceuse très douce Et 90 pieds plus loin Je vais essayer d'endormir le cavalier J'adore J'adore Donc ça commence par Si tu peux me lire juste par être sûr pour ne pas que je me trompe Dans le sens je vais rouler 5 des 8 ça va me donner pardon 5, 6, 7 des 8 ça va me donner la quantité de HP de monde que ça peut affecter Très bien Puis on commence par la personne qui a le plus de points de vie je crois Le moins Ah non c'est pas le moins en montant Ça serait peut-être son cheval Non c'est le moins en montant The lowest Tu as raison Donc Je vais l'avoir endormi Parfait Oui Endormi beaucoup de bas dans un one shot grâce à ça Très bien Donc on commence par ceux qui ont le moins de points de vie Donc je t'invite à rouler tes 5 des 8 s'il te plaît 7 parce que je prends un spell slot plus haut Très bien J'adore 38 Oh Ok Voyons voir Laisse-moi juste faire un bref calcul mental s'il te plaît En fait ça va être un calcul assisté d'une calculatrice il ne s'agit pas du tout d'un calcul mental puisque dans la panique il est tout à fait impossible d'avoir accès à cette partie de mon cerveau Nous sommes dans la même situation Tu m'as dit combien au total ? 38 C'est magnifique On va terminer notre partie là-dessus Tout le monde dort Tu vois juste le cheval partir avec le cavalier qui est sur lui puis Constance qui est en train de poignarder l'écuillard qui essaye de se débattre puis tu vois juste que le cavalier s'immobilise tranquillement puis que le cheval aussi ralentit puis que le cheval s'accroupit à quatre pattes puis se tombe un peu sur le côté puis le cavalier tombe aussi le nuage de poussière s'estompe alors que tu as juste l'impression qu'ils sont tombés inanimés loin de toi puis l'écuillard ainsi que le cheval sur lequel tu trouves Constance vont eux aussi tomber tranquillement endormi Constance je vais te demander de faire un geste de garde de l'extérité s'il te plaît 17 Tu réussis à t'extirper juste au bon moment pour ne pas rester la jambe coincée sous cette grande bête donc tout le monde commence à s'endormir et avec un grand bâton dans la gueule il y a un chien qui revient au grand galop dans votre direction puis il constate juste que sa maîtresse et son maître sont recouverts de sang et que leurs montures sont affaissées sur le sol et là il ne sait pas trop donner de la tête est-ce qu'il doit appuyer son nouveau maître Jacques il est encore à 8 pendant 24 heures sur 24 heures il s'en va juste tourner autour de Jacques avec son arbalète lourd et dépose une branche à ses pieds il y a beaucoup de sang sur la scène les chevaux ainsi que leurs cavaliers sont toujours sur place il n'y a pas de caravane à l'horizon mais notre caméra narrative elle pour terminer notre partie va juste partir à toute allure dans la direction dans laquelle le cavalier se dirigeait et plongé à l'intérieur d'une carriole dont des pérideaux couvrent les fenêtres et on va juste voir à l'intérieur de cette petite environnement claustrophobique noir vacillé quelques lumières de bougies la caravane s'en vient vers vous vous aurez peu de temps pour réagir et on va savoir comment vous allez faire pour vous sortir de ce pétrin lors de notre prochain épisode merci d'avoir été des nôtres chers auditrices et auditeurs merci beaucoup joueuses et joueurs pour votre créativité et vos bons vieux coups d'épée d'en face espadon et si vous avez envie de nous écrire espadon en commentaire ben faites-le je ne sais pas ce que ça va donner mais j'ai hâte de voir plein de monde écrire espadon de façon random puis aussi de voir au cours des prochaines semaines des prochains mois juste des commentaires arrivés sur notre chaîne YouTube c'est juste écrire espadon faites-le embarquez dans cette grande folie si vous avez envie d'espadonner avec nous espadonnons vers Patreon parce que qu'est-ce qu'il y a avec espadon ben c'est Patreon et c'est don aussi vous êtes don ben gentil de nous soutenir pour ce grand projet et sinon dans tous les cas si vous n'êtes pas team espadon mais que vous êtes team Great Sword il n'y a pas de trouble on vous accepte quand même allez-y d'un bon vieux pouce et un abonnement à la chaîne ça nous fait toujours plaisir ça nous fait autant d'impact que 2d6 de dégâts dans tous les cas je vous remercie d'avoir été des nôtres et on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode des Duchés d'Obelien ciao Sous-titrage Société Radio-Canada